devenir concepteur graphique 3d va vous permettre de pouvoir créer des mondes visuels créer des personnages et raconter des histoires à partir de dessins de photographie ou de schéma conceptuel vous allez construire votre propre création visuelle vos décors et vos personnages pas besoin d'avoir une technique de dessin sophistiqué mais plutôt une approche de la composition des formes de la couleur et de la lumière d'une image avec aussi par exemple des connaissances sur la morphologie le comportement de personnages qui vont vous permettre de pouvoir créer totalement donc des scènes 3d complète que vous allez réaliser avec des logiciels sophistiqués comme maya ou gini ou autre type de logiciel vous pourrez dessiner faire des croquis ou des maquettes de présentation de vos futures créations et bien entendu avec de bonnes compétences en analyse d'image conceptualiser graphiquement vos idées pour les réaliser ensuite avec les outils techniques de la 3d il faudra apprendre à communiquer avec l'image en mettant en place des dispositifs de lecture de ces images afin de mieux capter l'attention du spectateur apprendre à composer des images mettre en place des décors 3d et réaliser des personnages va permettre de se spécialiser ensuite dans un des domaines de la 3d pour devenir un concepteur graphique 3d temps réel de manière générale ou plus vers le jeu vidéo il faut acquérir de bonnes compétences équilibrées entre technique et créativité entre création de visuels et interactivité programmée il ya même certains métiers comme game designer qui demande d'avoir une culture générale très large au delà de l'image pouvant aller de l'archéologie à la sociologie et d'autres métiers au secteur de la 3d temps réel qui demanderont d'avoir des compétences de programmation nodale assez développé en animation 3d le concepteur graphique va donner vie à des personnages pour leur donner des attitudes leur faire réaliser différentes actions et jouer la comédie dans ce domaine c'est plus les compétences d'acting qui prédomine que les techniques 3d qui peuvent être assez simples à mettre en oeuvre faudra donc apprendre les comportements les jeux d'acteurs les principes d'animation réaliste exagéré ou cartoon les mettre en oeuvre dans des plans expressifs qui vont donner un sens à la séquence d'animation réalisée avec les effets spéciaux l'infographiste va créer des simulations techniques pour développer des visuels de phénomènes extraordinaires comme des tornades explosions décomposition et autres types de de simulation il doit bien comprendre le projet le plan à réaliser les intentions du réalisateur et en parallèle bien connaître les pipelines de production et fixe pour transformer l'idée du réalisateur en visuel et fixe il faut acquérir donc des compétences techniques très poussées en simulation qui peuvent devenir rapidement complexe pour cela il faudra acquérir des compétences en programmation nodale et procédurale qui permettront d'élaborer une simulation attractive visuellement dans les vfx compositing trucage le concepteur graphique 3d va agencer et composer les différents visuels réels ou virtuels réels et virtuels pour construire des séquences vraisemblables il est nécessaire d'acquérir les compétences dans la composition des formes de la lumière et des couleurs de l'image pour bien assembler les différentes parties de ces images réelles et virtuelles qui vont composer les plans à réaliser il est nécessaire d'acquérir des compétences aussi dans la création de nouveaux décors pour faire du 3d environnement avec une imagination nourrit à la culture de l'image complétée par des techniques 3d assez complexe comme du tracking 3d par exemple à travers ces différentes spécialités de la 3d nous voyons que les compétences à acquérir sont en équilibre entre de la technicité numérique et de la création visuelle et qu'il est nécessaire quelle que soit la spécialité 3d choisi d'apprendre à réaliser des pipelines de production qui sont souvent très complet et parfois complexe